Dans cette septième partie du cours, nous allons regarder comment on peut créer des textures en utilisant des métamorphes pour la coloration et l'application de grains, comme par exemple pour faire du bois. La plupart des métamorphes, sauf les catégories constructeurs et les catégories tils, n'ont aucun effet sur la déformation lorsque la munte est à zéro. Nous pouvons donc ajouter un second métamorphe pour créer une coloration, mais pas tous les métamorphes sont des modèles exploitables. Les catégories locales, axiales, radiales et les catégories de bruit sont utilisées en principe pour faire une certaine texture. Alors commençons par créer une sphère comme modèle. Donc constructeur, sphère, amount 100. Ensuite, on va désélectionner l'éclairage dans le preview et on va rajouter un deuxième métamorphhe dans la catégorie grid block. Et on va donc choisir ici des paramètres. Mais avant, il va falloir donc, sous color, choisir la méthode de coloration métamorphe. On voit déjà apparaître des textures. Généralement, par défaut, le métapattern pour l'axe des X, donc le premier métapattern, est à 3. Alors augmentons cette valeur. On voit tout de suite le résultat dans la fenêtre preview. Maintenant, je vais agir par exemple sur le dernier métapattern. Je vais l'incrémenter. Et sur le métapattern du centre, Voilà, donc on peut obtenir toutes sortes de textures en procédant de cette façon. Alors si on désire créer une texture bois, il existe trois métamorphes qui sont conçus pour la coloration du bois. Et ceci va donc dépendre de la direction dont vous voulez donner, par exemple, les veines du bois. Alors faisons un exemple. D'abord, je vais faire sous gradient, donc preset. Je vais choisir ici la catégorie bois. Donc je prends ce type de dégradé. Ok. Maintenant, je reviens sur shape. Je change ici et je vais dans la catégorie bruit. Avec du bois, par exemple, suivant l'axe des Z. Maintenant, si je change la mount, ici, on voit qu'on crée plus de sections. Et avec le spécial, on va un peu déformer les lignes. Voilà. Voilà un très bon exemple. Alors, il existe aussi une autre méthode pour créer du bois. Alors, nous allons d'abord changer le style, ici, du premier au long. Et nous allons lui donner, dans la catégorie constructeur, un plan, ici. Ensuite, on va cliquer sur le deuxième bouton, et on va mettre, ici, dans la catégorie rotarie, on va choisir un twist. Donc, suivant l'axe des Y. On met, ici, le spécial à zéro, donc, je touche Z du clavier. Ensuite, on va retourner sur color, et on va changer, ici, la couleur. Donc, en choisissant, donc, ce type de dégradé, on va ensuite ajouter un holon, en cliquant sur Add holon. Cet holon, on va le rendre libre, en cliquant sur la chaîne. On va donc faire un holon free, libre, ici. Et on va aussi le rendre, donc, invisible. On en profite pour mettre, donc, l'échelle à 100, pour ce holon. Ensuite, on re-sélectionne, donc, le holon 1. Et maintenant, on va utiliser l'extend, le panel extend, comme on en a déjà vu, dans les autres cours. On va mettre ceci sur 2, donc, on va extendre le holon 1 vers le holon 2. et on va checker, ici, la variable color. On retourne dans le menu color. On choisit, ici, un autre gradient. Par exemple, celui-ci. On re-sélectionne le holon 2. On va dans Shape. On clique sur le premier buton, donc, de style. Et on va chercher, donc, dans la catégorie des bruits, un Woody. On donne, ici, les valeurs de 30 pour la munte. Et le spécial, on va le mettre à 9. Voilà. On commence à voir une texture de bois qui se dessine. On va rendre négatif l'échelle à moins 10. Ensuite, on revient, donc, dans le menu color. Et on va mettre à 0, donc, le premier pattern. Et par contre, on va mettre 3 pour le dernier pattern. Là, on crée vraiment des distorsions avec, vous voyez, des formes qui sont un peu incrustées dans le bois. Donc, on est beaucoup plus près de la réalité. Alors, on va continuer l'exemple. Cette fois-ci, on va de nouveau supprimer, ici, l'extension sur le deuxième holon. On retourne sur le menu color. Et cette fois-ci, on va changer, ici, on va mettre sur un autre holon. et là, on choisit le deuxième holon. Nous obtenons, ici, le même résultat. Donc, ces deux méthodes peuvent être un peu confuses d'avoir à basculer entre les holons et les pages de couleur et la forme. Alors, l'extension du holon a des avantages lorsque vous souhaitez affecter à la forme. Sinon, ils ont la même vitesse et donnent le même résultat. Alors, regardons d'autres exemples de textures en utilisant donc plein aise mais voody dans la catégorie du bruit. Là, vous voyez qu'on obtient d'autres types de textures. On va mettre, ici, sous color, donc, le pattern à 3. On va utiliser un gradient Oregon. Mettons, 32, 10, et puis, par exemple, ici, on va mettre 7. Voilà, donc, une texture intéressante. Alors, on peut faire un autre essai. Mettons, ici, maintenant, 22, 12, et puis, 10. Sous color, on cherche un gradient Cori. OK. Et ici, on descend, par exemple, à 2. Voilà encore un autre exemple de pattern. Alors, bien sûr, vous pouvez donc sauver ces textures comme l'on a fait précédemment. Ce sont des fichiers avec l'extension XEP. Alors, nous avons vu précédemment dans les exercices qu'il existe deux façons de faire de la coloration de nos objets. Donc, dans le menu color, on peut utiliser la méthode HolonSéquence ou bien la méthode Métamorphe. Alors, dans le cas de la méthode HolonSéquence, c'est idéal pour les fractales qui sont purs car ils ne sont pas créés à partir de Métamorphe Constructeur. Par contre, si vous avez des constructeurs, vous avez intérêt à utiliser donc la deuxième méthode. Alors, nous allons commencer à voir cette méthode mais pour cela, nous devons créer un premier objet pour voir l'application de cette méthode. Alors, je fais un file New. Ensuite, je vais sous Shape. Je réduis ici l'échelle à 90 c'est-à-dire que je l'augmente sur les trois axes. Ensuite, sous l'axe des Z, je crée une rotation de 45 degrés du holon. J'appuie sur Add holon. Je rajoute donc un holon que je positionne en X à 120. Je choisis un constructeur du type Sphère. Je mets un Amount de 100 et une échelle de 5. Je recentre de 5. Je vais rajouter un deuxième style dans la catégorie Grid Block. Je choisis un Hexagos avec les valeurs suivantes. La Mount à 10, le Scale à 10 et le Spécial à 10. et pour équilibrer la spirale, je vais mettre ici une échelle de 55 sur les trois axes. Je change la position de la caméra. Voilà l'objet que nous allons utiliser pour voir la méthode de coloration. N'oubliez pas de sauver votre objet en l'appelant Spiral par exemple. Save. Ensuite, je clique sur le menu Color et je choisis la méthode Métamorphe. Je sélectionne le holon 1. Je clique ici sur le bouton Edit un gradient. Pour donc changer la couleur de ce gradient, je clique ici sur ce bouton et je choisis par exemple un rouge. OK. Je clique ensuite sur la fin du gradient deux fois. Je choisis un bleu. OK. Et voilà ici un gradient qui est créé. Ensuite, je ferme l'éditeur de gradient et je m'intéresse à la partie Metapattern. Donc là, vous avez trois Metapattern. Un, deux et trois. Le premier Metapattern est à trois par défaut. Alors, vous mettez zéro. et à ce moment-là, vous voyez que toutes les boules ici sont rouges. Avec la variable cycle ici, vous pouvez définir une couleur de départ dans votre gradient. Alors, je mets par exemple 100 et par exemple 200. Vous voyez, on voit le départ de la couleur de départ du pattern zéro. Alors, je reviens ici à zéro. Si maintenant j'incrémente le premier pattern ici, vous voyez que je me déplace suivant l'axe des x ici dans le gradient. Donc là, en somme, le Metapattern ici correspond à l'axe des x, celui-ci à l'axe des y et l'autre à l'axe des z. Alors, vérifions. Je remets donc zéro pour l'axe des x et maintenant j'incrémente suivant l'axe des z et on voit bien que l'on se déplace comme ceci. On peut maintenant combiner bien sûr les deux. Là donc, on va avoir quelque chose en diagonale puisqu'on a x et y qui agissent en même temps. Maintenant, ici, nous avons la possibilité de faire un mapping sur soit le dernier métamorphe ou bien alors sur le style du métamorphe. Et à ce moment-là, on voit l'effet que ça a sur notre spirale. Donc là, on voit que si j'augmente ici la variation suivant l'axe des x vous voyez bien ce que j'obtiens là. Par contre, si je me mets que le mapping est appliqué sur tout, eh bien, ceci n'a aucun effet sur l'objet. Si vous voulez que le gradient soit bien respecté, donc le mapping du gradient soit bien respecté sur vos objets, vous allez souvent utiliser cette méthode car vous ne pouvez plus agir ici en x, y et z. maintenant, c'est clair que vous pouvez avoir aussi un autre gradient sur l'autre au long. Alors, prenons maintenant le long 2, procédons comme avant, edit, on recommence, on fait un essai ici avec une autre couleur. OK. 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 Alors là, vous voyez que vous avez donc deux palettes de couleurs. Alors maintenant, si l'on désire que tout soit de la même palette, eh bien, il suffit de cocher ici cette variable pour que tous les objets soient donc par rapport à l'un ou l'autre des holons. Je choisis maintenant ici le holon 1 et que je fais inicolor. Donc, bien sûr, il faut désactiver ici sur le holon 2 cette variable et la mettre uniquement sur le 1 pour obtenir soit un gradient ou bien un autre gradient. Alors maintenant, vous voyez que si on clique maintenant sur le holon 2, là, on est sur le last métamorph. Alors, maintenant, on peut appuyer ici et choisir donc dans Basic Plane le ce type donc ici voilà de palette de couleurs de couleurs ok et maintenant si vous jouez ici donc dans les positions X, Y et Z vous voyez que vous obtenez ici toute une sorte de palette de couleurs de distribution de couleurs je vais construire donc une spirale pour le prochain exercice alors toujours le même principe donc je mets deux ici dans l'échelle je fais reposition réorientation et je vais cliquer sur Optimize et maintenant nous allons voir comment on peut mapper une image sur les faces des cubes constituées de la spirale je vais donc dans le menu color et je vais changer ici donc la méthode de coloration je choisis donc map to une image en background alors on voit ici que par défaut c'est un damier qui est sur ce au long d'eux ensuite je clique sur ce bouton donc je viens d'appliquer un mapping par défaut ensuite je clique ici sur le menu picture je fais open picture je choisis par exemple cette image ici ouvrir new background picture ok je ferme et vous voyez que l'image est bien venue sur le cube le dernier cube donc le holon 2 c'est la répétition ici en x y et par contre ici ce serait l'offset donc on peut déplacer le déplacement en x ou en y je peux aussi déplacer plus vite comme ceci voilà là on voit un déplacement de 51 on voit bien qu'il y a eu un déplacement ici de l'image donc voilà les possibilités donc de mapper une image donc sur le holon 2 si maintenant je choisis le holon 1 et que je fais inericolor et que je change encore ici inericol alors maintenant à travers cet exercice nous allons voir comment l'on peut créer des trous dans un holon alors là je viens de créer un holon donc du type sphère comme d'habitude ici sous color j'utilise donc la méthode métamorph et je mets ici le métapattern 1 à 6 ce qui me donne donc cette image ensuite je vais agir sur le masque ici et mettre par exemple une valeur de 20 à ce moment là on voit tout de suite ce qui se passe le masque nous permet justement de créer des parties qui sont masquées donc en somme des trous dans la sphère je mets ensuite une valeur de moins 50 ici dans la valeur du masque voilà j'obtiens donc cet objet et maintenant si je mets ici dans le deuxième métapattern la valeur de 6 vous voyez que j'obtiens donc un masque donc en forme de spirale sur la sphère si par exemple je désire créer des trous en forme de gris sur la sphère et bien je vais procéder comme cela ici je vais mettre déjà une valeur de 9 à cet endroit aussi 9 ici je vais changer ici la forme de la courbe qui est la courbe qui est linéaire je vais la mettre sur sinusoïdale je fais la même chose pour l'autre métapattern et ensuite ici je peux changer voyez ici ce qu'on appelle le blend et voilà j'obtiens ici donc des trous en forme de grille donc vous voyez de nouveau les possibilités donc ici sont infinies pour faire des trous là par exemple si je mets 50 j'obtiens des trous beaucoup plus grands on peut encore bien sûr choisir un deuxième métamorph ici que l'on va utiliser donc je vais prendre un grid bloc et je prends un flock un f bloc 3d on obtient des résultats qui sont vraiment intéressants on retourne sur la page de la couleur on met de nouveau ces valeurs et ensuite on clique ici sur le reset des courbes et des blends donc on revient par défaut on peut encore augmenter le masque ici à 70 on peut revenir sur le flock le f bloc 3d et mettre un amount de 30 on peut revenir donc sur color et jouer maintenant avec la valeur du masque avec des valeurs positives ou négatives alors mettons moins 70 ou peut-être plutôt moins 20 et voilà on obtient toute une série de formes qui sont extrêmement intéressantes et on peut-être